Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Beaune. Eh bien, vous connaissez quelques personnes que je filme aujourd'hui, mais je vais vous les présenter, puisque moi, je les ai rencontrées l'année dernière, aux 24 heures. Il s'agit de l'équipe, les copains de Timéo, avec Timéo, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Timéo ! Bonjour ! Et puis voilà. Alors, on va parler aussi un petit peu de ce qui s'est passé l'année dernière, parce que vous aviez un super château. Vous avez beaucoup fait rire, parce qu'on avait vu tout le monde avec les robes et ainsi de suite. Et moi, je vous avais retrouvé aussi pour le Tour de France, à Nuit-Saint-Georges, où c'est qu'on avait eu l'occasion de vous voir sur la ligne d'arrivée, avec d'autres coureurs qui étaient venus avec vous pour vous soutenir, pendant ces quelques kilomètres. Mais là, maintenant, on va parler d'avenir. Et l'avenir, c'est quoi ? C'est les 24 heures 2018. Alors, John, on est bien d'accord ? Tu nous parles un petit peu des 24 heures 2018, s'il te plaît ? Cette année, on a décidé de lancer deux équipes. On prépare encore un beau vélo, je pense, qui ne vous laissera pas indifférent. On a voulu lancer une équipe de jeunes en plus cette année, parce que les jeunes ont envie de s'investir. Donc, du coup, je vais laisser la parole à William, qui va s'occuper des jeunes. Donc, vas-y William. Donc, effectivement, j'ai été voir John l'an dernier, à la fin des 24 heures, pour lui proposer mon idée. Donc, au départ, il était un peu sceptique, parce qu'une équipe de jeunes, ce n'est pas simple à gérer. Donc, du coup, j'ai monté mon projet et je suis venu leur voir mi-août pour lui proposer et l'accepter. Alors, cette équipe est composée de combien de jeunes ? Donc, il y a huit courages. Que des garçons, je crois, c'est ça ? Oui, que des garçons. En fait, les filles feront les pom-pom girls pour admirer les garçons en train de courir. C'est bien ça ? Voilà. Et puis, alors, tu parlais d'une autre équipe. Donc, il y a une équipe d'adultes. Alors, qui veut bien nous parler de l'équipe d'adultes ? Marc. Allez, Marc, lance-toi. L'équipe d'adultes, ce n'est pas compliqué. C'est une bande de copains à la base. Oui. Et on faisait déjà les 24 heures depuis un petit moment. Et quand on a appris la maladie de Timéo, John nous a gracieusement demandé si on pouvait changer le nom du groupe. Donc, à la base, on s'appelait les copains du 16. Et du coup, on a changé les copains de Timéo. Et à côté de ça, maintenant, par rapport à la maladie de Timéo, nous récoltons aussi des bouchons en plastique et en liège dans les écoles, dans les marchés, les entreprises. Et toutes les semaines, quasiment, on va récupérer des sacs. Et on a un hangar pour les stocker avant de pouvoir les emmener. Ce qui nous fait avoir des côtés de l'argent pour pouvoir justement... Prochainement, on les emmène à Walibi. Voilà ça. Walibi au mois d'avril. Donc, il y a 92 jeunes avec médecins, infirmières, tout ça, qui vont les accompagner. Pendant une journée. Et puis, ben voilà. Donc, on s'amuse à ça. Ça nous fait bien plaisir. Et puis, ben, on continue, on continue, on continue. Et comme dit William, il y a une équipe de jeunes qui s'inscrit. Cette année, qui s'investit en espérant pouvoir prendre la relève pour encore plusieurs années. Je ne sais pas, c'est beaucoup de flots. Plusieurs années. Sans compter qu'il y en a certains aussi, voilà, qui commencent de prendre de l'âge. Donc, il nous faut de la relève quand même derrière. Moi, je suis chargé cette année de tout ce qui est de la partie, donc structure du vélo. Donc, c'est moi qui est en train de confectionner la structure du vélo. Et également, je suis en mécanique sur le circuit de cette année. Donc, c'est moi qui vais m'assurer de toute la maintenance du vélo pendant la course. Et toute la maintenance. Alors, est-ce qu'il y a un vélo ou deux vélos ? Deux vélos. Deux vélos, voilà, c'est bien ce que c'est. Un vélo pour les adultes, qui est derrière moi, qu'on est en train de confectionner. Et puis, William qui s'occupe du vélo des jeunes. Voilà. D'accord. Et donc, moi, je vais gérer déjà le vélo des adultes. Puisque William a déjà prévu deux mécanos, justement, pour le lard. Et heureusement, parce que moi, sur deux vélos en même temps, je ne peux pas assumer. Je le dis clairement. Et moi, ça va me permettre aussi, à côté de ça, avec le président, de pouvoir gérer un petit peu tout l'ensemble des 24 heures en gérant toutes les deux équipes. Parce que, bon, il va y avoir des personnes à tendance, mais au niveau de l'organisation, c'est quand même les copains de Timo qui organisent ça tous les ans. Donc, il faut qu'on soit quand même impeccable au niveau de l'organisation. Donc, je vais donner un coup de main au président en parallèle, justement, pour aider à l'organisation du déroulement du week-end. Alors, moi, l'année dernière, comme je le disais, j'étais venue sur votre stand. Cette année, j'ai resté avec vous pendant 24 heures. Je sais que ça va être la grosse fête, parce qu'il y aura le DJ de l'année dernière. Alors, qui veut nous parler un petit peu du DJ ? C'est DJ Nix. Oui. Donc, qui vient, qui est l'année dernière, qui nous a fait plaisir de rester toute une nuit. Donc, et tout le week-end, surtout. Et en fait, il s'est avéré qu'il a pris conscience qu'en fin de compte, il s'était éclaté. Et il a dit, maintenant, tous les ans, je viendrai du début à la fin pour les 24 heures. Alors, moi, je peux vous dire que ce n'est pas le seul à s'éclater. Parce que, vraiment, c'était la grosse teuf avec les boules à facettes, comme on dit chez moi. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus, qui sont venus soutenir l'association aussi. Puisque vous aviez aussi les bénévoles du Don du Sang sur votre stand qui sont venus. Voilà, tout à fait. On a eu aussi une maquilleuse. Vous aviez une maquilleuse, voilà. Et puis, on avait une danseuse. Voilà, une danseuse qui est venue. Une danseuse, oui. Qui nous a fait du spectacle sur Echats tout au long. Qui nous a bien aidé, d'ailleurs, pour la tombola. Parce que grâce à elle, on a quand même vendu cette année. Et cette année, vous allez voir, c'est vraiment au niveau stand, pareil. C'est Gilles et puis Philippe, une autre personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui sont chargées du décor stand, qui nous prévoient un projet énorme. Plein de choses, on ne dit rien. Chut ! C'est un secret. C'est juste ça. D'accord. J'en dirais pas plus, de toute façon. Enfin, déjà, les dernières, c'était déjà énorme. Rien que le vélo, rien que le décor était déjà... C'était plus énorme par rapport à l'année dernière. Là, on a vraiment voulu mettre le papier cette année. De stand, donc... Voilà. Stand et vélo, bien sûr. Ce qu'il faut dire sur DJ Nix, c'est que l'année dernière, il s'est investi aussi sur le vélo. Il nous a donné un coup de main pour faire l'éclairage. Et du fait qu'il s'est bien amusé aussi pendant les 24 heures, il nous a donc dit, oui, maintenant, je reviendrai tous les ans. Il est adhérent de la situation. Et maintenant, il est adhérent. Et il va nous faire tout ce qui est électricité, au niveau de stand et vélo. Moi aussi, cette année, j'ai adhéré parce que j'adore ce que vous faites. Moi, je vais vous suivre en fil rouge pour les 24 heures, jusqu'aux 24 heures, mais aussi tout au long de l'année pour tout ce que vous allez faire puisqu'il y aura plein de choses. Mais ça, c'est pareil. On ne lève pas le voile aujourd'hui. On en parlera au fur et à mesure tout au long de l'année. Mais vous savez de toute façon qu'on pourra retranscrire tout ce que vous faites de telle façon à ce que les gens puissent vous suivre. Alors, John, pardon, excuse-moi. Alors, juste une petite chose. Pendant les 24 heures, on a aussi un de nos partenaires adhérent de l'association qui s'appelle NeoServer, qui est Anthony Schmitt, qui, lui, justement, va être chargé. Alors, comme la dernière, il l'avait fait. Donc, c'est suivre les 24 heures en live dans le stand. Via le site Internet. Via, voilà, via le site Internet. Et là, cette année, justement, il va mettre un peu plus de caméras pour filmer aussi bien le côté mécanique, le côté l'aventure, tout ça. Et dans le vélo. Et dans le vélo aussi. Donc, normalement, le parcours sera filmé aussi. Donc, tout au long des 24 heures, ça sera filmé par notre site. Alors, une petite chose, John. Je crois que vous cherchez encore des sponsors parce qu'il n'y a jamais trop de sponsors au jour d'aujourd'hui. Ça, les 24 heures, c'est un budget. Moi, je pars du principe qu'avec l'association, c'est hors de question que qui que ce soit va mettre la main à la poche pour les 24 heures. Donc, du coup, on a la recherche de sponsors. Donc, s'il y a des chefs d'entreprise, des choses comme ça, qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Soit via notre page Facebook. D'accord ? Les Copains de Timéo. Les Copains de Timéo. Association Les Copains de Timéo. Ou directement, nous envoyer un mail, lescopainsdetiméo.com et voilà, sachant que les dons sont déductibles des impôts. D'accord ? Donc, voilà, on a vraiment besoin de soutien et de partenaires pour nous soutenir dans cette aventure qui coûte quand même relativement un peu d'argent. Donc, voilà. N'hésitez pas. Ok, ça ne sert pas uniquement à ça. Ça sert aussi pour pouvoir faire beaucoup de manifestations pour les enfants, justement, à venir. C'est pour ça qu'il faut continuer aussi à... Bon, tous les collègues pour les bouchons de plastique, les bouchons de liège qu'on a dans les écoles, les entreprises, les personnes qui sont intéressées, ils n'ont qu'à venir sur le site d'association Les Copains de Timéo. Ou même, pour les 24 heures, on fera un point de collecte. Pendant les 24 heures, comme l'année dernière, on fera un point de collecte aussi. Oui, parce qu'il faut bien préciser que tu n'es plus d'une association loi 1901. Tu es passé au-delà. Non, 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 c'est une association générale, maintenant. Voilà. On le répète à chaque interview, mais c'est bien de le redire à chaque fois pour que les gens comprennent que là, tout est déductible des impôts et pas seulement qu'une partie ou quoi que ce soit. C'est ça. Donc, c'est intéressant pour tout le monde, que ce soit des particuliers, des entreprises. Tout le monde peut donner. Petitement ou plus gros, bien évidemment, mais tous les dons sont acceptés. Voilà. Pour faire des choses pour les enfants et puis, voilà, qu'on va relayer tout au long de cette année parce que je sais qu'il y a plein de projets, mais ça, c'est normal, je suis adhérente. Donc, maintenant, je sais tout ce qui va se passer, mais moi, je n'en parle pas encore aujourd'hui. En fait, il y a plein de secrets aujourd'hui qu'on ne dévoile pas. Ce sera au fur et à mesure. Alors, la surprise pour les 24 heures. Voilà. Je voulais revenir sur quelqu'un qui s'appelle Gilles, qui est là aujourd'hui avec nous, qui est venu l'année dernière. En fait, il devait juste nous prêter son camion à l'origine. Oui, je suis venu un petit peu... Enfin, pas par hasard, mais c'était une adhérente de l'association qui m'a fait part que nous cherchions un camion à ce moment-là pour les 24 heures. Et puis, moi, j'ai choisi de suivre... Il est venu avec son camion, il n'est jamais parti. Il est venu avec son camion, mais je n'ai pas reparti. Et essentiellement, je m'occupe de logistique. Enfin, il s'occupe de tout ce qu'il y a autour du stand, pendant tout ce qu'il y a autour du stand. Essentiellement... C'est le barman à la tricerie. Il m'occupe de l'intendance aussi. C'est-à-dire, pendant que les coureurs courent, c'est agréable pour eux d'être un peu à leur service et de faire tout ce qui est possible pour se donner à leurs besoins à ce moment-là. Je crois qu'en fait, on est tous pareils. Moi, c'est pareil. Je suis venue l'année dernière. Maintenant, je suis adhérente. Je ne repars plus. Oui, oui, mais moi, je peux le dire... C'est dicton, nous essayons de nous adapter. Ah, ben, moi, je peux le dire. Là, franchement, c'est deux cas ici aujourd'hui. On est deux à être venus sur le stand. C'est bon. Je pense que c'est un peu pareil pour Nico. Il est sûrement venu pour poser deux ampoules sur le vélo. Et puis, finalement, voilà. Là, c'est deux ampoules. Il s'est bien venu avec le jus. En tous les cas, merci à vous d'avoir bien voulu répondre à mon interview. On fait le fil rouge. On est bien d'accord. C'est-à-dire, au fur et à mesure, les gens pourront vous suivre jusqu'aux 24 heures et au-delà, bien évidemment. Et puis, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Il faut que ça se fasse. Voilà. Mais je sais que vous êtes plein de bonne volonté, plein de bonnes idées. Et puis, eh bien, vive l'association. Et puis, ben, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada